Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'étais à l'église, raconte le Padré Pio, en écrivant à son directeur spirituel, « Quand je me sentis tout à coup le cœur transpercé par un javolo de feu si vif et si ardent que je crus en mourir. Les mots me manquent pour vous faire comprendre l'intensité de cette flamme. J'avais l'impression qu'une force invisible me plongeait tout entier dans le feu. Mon Dieu, quel feu, quelle douceur ! Ah, qu'il est beau de devenir victime d'amour ! » Et plus tard, le Padré Pio écrit encore à son directeur spirituel et parle « De la plaie que notre bon Jésus a ouverte avec amour dans mon cœur. » Étonnamment, cette blessure terrible, invisible, fut à la fois physiquement très pénible et en même temps spirituellement très douce, très agréable. Mais surtout, au-delà de la souffrance physique, tous ceux qui ont subi cette épreuve, comme Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, qui en parle, évoquent, expriment, décrivent une blessure d'amour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le cœur des saints, de ces saints, est comme blessé d'amour, c'est-à-dire qu'il sent, le cœur sent son amour envers notre Seigneur croître d'une manière éminente et en même temps, et par le fait même, éprouve avec beaucoup d'intensité la douleur de cette séparation. Il y a à la fois cette douceur de l'amour qui croit, qui brûle dans ce cœur et en même temps la douleur d'être séparé de Jésus, la douleur de n'être pas encore uni à Dieu. Il y a les deux, et les deux grandissent ensemble, comme un cœur assoiffé de celui qu'il aime et qui ne peut atteindre ce cœur gémi. Eh bien, ces saints qui, bien sûr, étonnent, nous étonnent, comme le Padré Pio, comme Sainte Catherine d'Ossienne, qu'on va fêter demain, qui est aussi une stigmatisée, comme Sainte Thérèse d'Avila et d'autres, ces saints nous étonnent, mais à vrai dire, ces saints ne sont, sommes toutes que des images de Jésus et en particulier de cette blessure faite aux côtés de Jésus le soir du Vendredi Saint, en cet après-midi du Vendredi Saint. Et notre Seigneur, nous le rappelions la semaine dernière, le soir de Pâques, qui, lorsqu'il apparaît à ses disciples, tient à montrer ses mains percées et son côté ouvert. Jésus veut montrer que son cœur est blessé, que son cœur est ouvert et que cette blessure n'est pas refermée. Et Jésus, monté au ciel, Jésus garde son côté ouvert. Il garde cette blessure. Oh bien, bien entendu, ce cœur physique de notre Seigneur ne saigne plus. Jésus ne souffre plus, c'est entendu. Mais en laissant ouvert ce cœur, en montrant même cette blessure de son cœur, Jésus veut montrer qu'avant tous les saints, qu'avant tous les grands mystiques de la terre, qui ne font que le prolonger, que le représenter, Jésus a éprouvé cette blessure d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette blessure d'amour de notre Seigneur, dans le cœur de notre Seigneur ? Que représente cette blessure du côté de notre Seigneur ? Plusieurs choses, mais il y a une parole de saint Augustin qui est très juste, « Sittit, sittiri », dit-il en commentant la parole de notre Seigneur sur la croix, « J'ai soif ». « Sittit, sittiri », Jésus a soif d'être lui-même l'objet de soif. Il a soif d'âme qui est soif de lui. Et c'est ça qui blesse le cœur de notre Seigneur. Il veut notre amour. Et il est blessé, il était blessé durant sa vie terrestre, de ne pas avoir cet amour des hommes. Et lorsque des mystiques, des saints ici-bas vivent, connaissent cette blessure d'amour, eh bien, ils représentent, ils sont une image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut lui-même nos âmes, qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir l'amour de nos âmes. Et voyez donc, cette blessure de l'homme-Dieu, c'est celle d'un Dieu qui est blessé de l'amour des hommes qui sont éloignés de Dieu, de lui, de Dieu donc. Par ce côté qu'il montre ouvert, par cette blessure qu'il montre toujours ouverte à ses apôtres, et par là qu'il montre à tous les chrétiens, puisque saint Jean a tenu à l'écrire dans son évangile, Jésus veut nous montrer que son cœur reste assoiffé de notre amour. Encore une fois, il n'y a plus aucune souffrance, bien sûr, dans le cœur de Jésus. Le corps de Jésus est un corps glorieux, mais il y a toujours, toujours cet amour de nos âmes, toujours cette volonté de voir nos âmes l'aimer, de voir nos cœurs se donner à lui. Et ayons bien conscience que Jésus est plus assoiffé de se donner à nous que nous de le recevoir. Voyez, chers fidèles, qui êtes privés des sacrements, qui éprouvez cette soif de la Sainte Eucharistie, qui éprouvez cette soif de la messe, et bien dites-vous que Jésus-Christ a encore plus soif de se donner à vous, de pouvoir venir dans votre cœur, dans votre âme, de pouvoir se donner à vous. Et voyez, nous avons eu dimanche cet évangile du bon pasteur, et bien ce bon pasteur par excellence, c'est bien sûr notre Seigneur, qui a cet amour de ses brebis. Alors la semaine dernière, nous disions que nos anciens avaient sculpté sur les tympans de nos cathédrales, surtout le tympan principal en général, ces représentations de notre Seigneur Jésus-Christ, juge, mais en même temps montrant ses plaies, montrant ses plaies à son Père pour intercéder pour nous. Et nous disions la semaine dernière que c'était là un signe de foi dans la rédemption, mais aussi un signe d'espérance dans notre salut. Et bien, aujourd'hui, insistons sur le fait que ces blessures de notre Seigneur qui nous montrent, c'est une invitation, c'est un appel à l'amour de nos âmes. Jésus demande de notre part cet amour. Et ce cœur ouvert de notre Seigneur qu'il montre, c'est une invitation permanente à l'aimer. Et puis, ajoutons une dernière remarque sur ces plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour de Pâques, notre Seigneur apparaît à Sainte-Marie-Madeleine et lui dit, « Ne me touche pas. » Alors qu'en même temps, huit jours après, lorsqu'il apparaît à ses apôtres, parmi lesquels se trouve l'apôtre Saint Thomas, il dit à Saint Thomas, « Mets ton doigt dans mon côté. » Et d'un côté, il dit, « A Sainte-Marie-Madeleine, ne me touche pas. » De l'autre côté, il présente bien ses plaies. Alors qu'est-ce qu'il y a une contradiction ? Certainement pas. Mais ce que Jésus a voulu enseigner à Sainte-Marie-Madeleine, c'est que la religion n'est pas d'ordre sensible. La vie chrétienne n'est pas de l'ordre du ressenti. Et Sainte-Marie-Madeleine, elle voulait toucher ses pieds de Jésus, elle voulait avoir accès à cette humanité de notre Seigneur, elle voulait ressentir d'une manière tangie, vraiment, cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus veut qu'elle pose des actes de foi, plutôt des actes d'adoration. Et de même, il faut éviter de chercher dans la religion, de chercher dans la vie chrétienne, ce ressenti. Mais en même temps, quand notre Seigneur dit à Saint Thomas, « Mets ton doigt là », quand il montre ses mains, ses pieds, son côté, qu'il se fait, comment dire, voir par ses apôtres, Jésus veut nous montrer par là que l'humanité, et que son humanité doit être un objet de méditation, de contemplation de notre Père. Parce que Jésus est la voie, l'homme Dieu est la voie, la voie qui nous conduit, bien sûr, jusqu'à l'éternité. Et il nous invite à le regarder, à le contempler, à le méditer. Et en particulier, ces plaies, je vous le disais, eh bien, c'est un signe de notre foi, c'est un signe d'espérance, c'est un signe de la charité de Dieu. Voyez, ces apparitions de notre Seigneur après Pâques sont une invitation à regarder notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la voie, la vérité, la vie. C'est par lui qu'il faut passer. En somme, que notre Seigneur Jésus-Christ, que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, soit l'objet de notre méditation, non pas pour s'y arrêter d'une manière trop sensible, mais pour nous conduire jusqu'à l'éternité. Eh bien, demandons à Notre-Dame, qui a contemplé durant toute la vie de notre Seigneur son Fils et qui l'a contemplé de la manière la plus juste, la plus adéquate possible de nous aider à bien prendre notre Seigneur Jésus-Christ comme objet de notre méditation, de notre contemplation et comme modèle de notre vie, comme intercesseur ainsi souhaité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaité.